Salut à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une astuce photo qui va vous permettre de vous passer, en fait, de votre objectif grand-angle. En tout cas, si vous n'avez pas d'objectif grand-angle et que ce n'est pas quelque chose que vous utilisez régulièrement, c'est-à-dire prendre des scènes très très larges, vous allez voir dans cette vidéo qu'on n'a pas forcément besoin d'un objectif grand-angle pour avoir un grand champ de vision. Donc je vais vous donner quelques astuces par rapport à ça. Moi, c'est une astuce que j'utilise très régulièrement, pas uniquement pour prendre une scène qui est très grande, mais aussi pour un choix artistique, pour avoir un look un petit peu différent. Je vous en parlerai aussi dans cette vidéo, mais on va voir que, par exemple, avec un 50mm, on peut faire plein de choses, on peut prendre des scènes qui sont très larges, et aussi, ça va nous apporter un look un petit peu différent que si, par exemple, j'utilisais un 16mm ou un 24mm. Alors j'imagine que vous êtes tous familiers à l'idée de faire des panoramas, c'est-à-dire prendre plusieurs photos et les mettre ensemble pour faire un panorama. Mais c'est vrai que quand on n'est pas forcément devant un panorama, on ne pense pas à utiliser cette astuce qui est de pouvoir coller des photos. On a des outils informatiques qui nous permettent de faire ça très très facilement. Maintenant, on ira sur l'ordinateur un petit peu plus tard. Mais en fait, il y a plein de situations où vous pouvez, avec un 50mm, pouvoir prendre des scènes qui sont très larges. Par exemple, vous êtes dans un petit village, vous faites des photos, on va dire, du quotidien, avec votre 50mm, vous n'avez que le 50mm sur vous, et puis vous arrivez devant une scène qui vous intéresse, mince, vous n'avez pas de grand angle, et souvent, on essaye de reculer un maximum, mais des fois, ce n'est pas évident. S'il y a du monde ou s'il n'y a pas l'espace, tout simplement, de prendre tout ce qu'on veut prendre en photo, en fait, des fois, on ne pense pas à faire plein de photos. Moi, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent. C'est vrai que j'aime bien me balader juste avec un objectif. Alors, j'ai cité le 50mm, mais ça peut marcher avec plein de focales. Et c'est vrai que moi, je fais très souvent des séries, peut-être, de 9 photos. C'est-à-dire que je vais faire des rangées, en fait. Je vais faire 3 photos, par exemple, sur le haut. Je vais descendre, je vais refaire 3 photos sur le milieu, et redescendre, faire 3 photos sur le bas. Et je vais essayer de remplir toute la scène avec 9 photos. Je peux en faire 7, je peux en faire 25, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Faire attention, à partir d'un certain moment, vous pouvez avoir de la déformation qui arrive, on le verra tout à l'heure sur l'ordinateur. Mais faire 9 photos, c'est très, très facile. Ce qui est très important quand vous faites votre série de photos, il faut bien faire attention à ce que les images se superposent. C'est-à-dire qu'il n'y ait aucun espace qui ne soit pas pris en photo. Donc, il vaut mieux prendre un petit peu de marge, et puis faire des photos assez régulièrement. Moi, je fais ça à main levée très régulièrement. En revanche, si vous voulez être parfaitement précis, il n'y a pas à avoir de soucis de déformation par la suite. Bon, ça marche très bien à main levée si vous ne bougez pas trop. Mais vous pouvez aussi faire ça sur un trépied. Au moins, vous êtes rassuré de ce côté-là, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'écart, vous avez bientôt pris en photo, vous pouvez prendre plus le temps. Mais sachez qu'à main levée, ça fonctionne très bien. Quand vous êtes sur le terrain et que vous voulez faire vos différentes photos, quelque chose à prendre en considération. Déjà, alors moi, j'utilise là sur cette série de photos un objectif entièrement manuel. Ici, c'est mon Leica 50mm. Donc, je n'ai pas besoin de me soucier de l'autofocus. Je suis en focus manuel. Donc, c'est moi qui détermine où est-ce que je fais la mise au point. Donc, je le fais déjà au départ. Et en revanche, quand je vais prendre toutes mes photos, je ne vais pas changer la mise au point. C'est très important parce que selon les objectifs, vous pouvez avoir ce qu'on appelle du focus breathing. C'est-à-dire que le champ de vision va changer un tout petit peu selon la mise au point. Et ça peut créer des problèmes après sur le collage, en fait, que va créer le logiciel. Donc déjà, la première chose à faire, c'est de choisir votre mise au point. Il y a plusieurs manières de faire ça. Par exemple, moi, j'utilise très souvent le bouton AF-ON. C'est-à-dire que je vais faire la mise au point sur un bouton et déclencher avec l'autre. Ce qui me permet de faire la mise au point où je veux dans un premier temps. et ensuite, je vais prendre ma série de photos sans changer la mise au point. D'accord ? C'est très important par contre que vous ne bougiez pas, bien sûr. Vous restez fixe et vous faites votre série de photos pour que tout soit net. Dernier réglage à faire qui est très important, c'est de bien vous mettre en mode manuel sur votre appareil photo pour pouvoir verrouiller l'exposition. Ou alors, vous appuyez sur un bouton sur votre appareil, si vous savez comment faire ça, pour verrouiller l'exposition et que ça ne bouge pas sur votre série de photos. C'est important que toutes les photos aient la même exposition. Autrement, vous allez plus galérer en post-production. Je vous montre rapidement sur l'ordinateur comment on fait pour coller tout ça ensemble et ce que ça donne finalement une fois le collage terminé. Moi, je travaille sur Lightroom. Il faut voir sur les logiciels que vous utilisez comment ça fonctionne. La plupart des logiciels ont cette option. Je pense qu'il y a plein de logiciels qui existent qui font ça. Sur Lightroom, c'est facile parce qu'il y a juste deux clics à faire et en moins de 30 secondes, ma photo est créée. Donc, c'est vraiment super pratique. Donc, par exemple, dans ce petit village, ça, c'est la photo que j'aurais pu faire avec mon 50 mm. J'aurais pu reculer un petit peu plus et peut-être avoir un petit peu plus de la scène, mais en revanche, jamais j'aurais pu prendre toute cette scène en photo. Et du coup, j'ai fait une série de photos. Alors, ma petite astuce pour vous repérer si vous faites plusieurs séries de photos comme ça, c'est de mettre la main devant votre appareil photo et de prendre une photo de votre main entre chaque panorama, on va dire, entre chaque série de photos. C'est beaucoup plus facile en post-production de voir quelles photos on voit avec quelles photos. Par exemple, sur cette série de photos-là, j'ai fait 12 photos différentes. D'accord ? Donc, on peut voir qu'elles se superposent à chaque fois. Et petit à petit, en fait, je quadrille la zone jusqu'à pouvoir prendre toute ma scène. Encore une fois, je vous le disais, attention de ne pas faire trop de photos non plus parce que vous pouvez avoir de la déformation qui arrive. Le mieux, c'est de rester autour de 9 et 12, mais il n'y a pas de règle. Si vous voulez essayer d'en faire 16, 20, 25, 40, 150, vous faites comme vous voulez. Et tout simplement, ce que je fais, c'est que je vais regrouper toutes ces photos ensemble. Je fais clic droit sur mon ordinateur, fusion de photos et panorama. Et je vais demander à l'ordinateur de créer un panorama. Donc, il va créer un aperçu. Et vous avez sur Lightroom, sur d'autres logiciels, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais il y a trois modes de création de panorama. Moi, je n'ai pas trouvé vraiment de règle. Ça va dépendre de ce que je suis en train de prendre en photo. Des fois, sphérique, ça marche mieux. Des fois, cylindrique, ça marche mieux. Des fois, perspective, ça marche mieux. Ça dépend. Essayez de voir ce qui, à votre œil, paraît le plus proche de la réalité. Donc ça, ça prend quelques secondes. Et après, vous arrivez avec vos 12 photos qui sont assemblées en une seule. Donc, si j'essaye de recadrer, on peut voir là toutes les photos que j'ai prises et les déformations que ça va faire. Mais là, j'ai choisi de faire un carré dans tout ça, par exemple. En faisant ça, Lightroom crée un fichier DNG, qui est en fait l'équivalent d'un fichier ROM, mais créé par Lightroom. Vous avez toutes les informations qui sont contenues dans les fichiers d'origine. Sachant que je rappelle les fichiers ROM, c'est des fichiers bruts. Donc, en fait, vous avez toutes les infos. Je peux très bien changer la balance des couleurs sans aucun souci. J'ai mes profils d'images, ici les profils Nikon, qui sont intégrés là. Je peux mettre les bonnes couleurs, etc. Donc, ça, c'est très pratique parce qu'en fait, en quelques clics et en une minute, j'ai rassemblé 12 images et j'ai autant de possibilités de réglage que si j'étais sur une seule image. Sachant qu'avec cette technique de coller les photos, n'hésitez pas à être créatif. D'accord ? On a l'habitude de faire des panoramas, comme je vous le disais, de gauche à droite. Là, je vous ai montré qu'on peut quadriller de haut en bas comme on le souhaite. On peut très bien faire une série de photos de haut en bas, bien sûr. Par exemple, ici, j'étais dans un endroit où il y a une petite montée d'escalier qui était intéressante. Avec mon 50 mm, je n'avais pas assez de recul. J'ai fait tout simplement six photos qui sont ici. Donc, je suis parti en haut et j'ai descendu petit à petit. Attention, pensez bien à bien superposer chaque partie. Vaut mieux faire plus de photos que pas assez. Et en faisant la même chose, je sélectionne toutes ces photos. Je fais clic droit, fusion de photos, panorama. Je choisis le mode qui convient et je fais fusionner. Et voici le résultat. Là, je suis dans un espace qui est très restreint. Je suis au 50 mm et j'ai pu faire cette photo. Et là, on commence à voir la partie artistique dont je vous parlais tout à l'heure. Et je vais transitionner sur ce sujet-là. Déjà, j'ai pu prendre toute cette scène. Mais on peut voir qu'il y a un look particulier parce que j'ai la compression du 50 mm. Alors, si vous n'êtes pas familier avec la notion de compression des différents objectifs, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps sur les différentes focales et l'incidence qu'il y a non pas juste sur le champ de vision, mais aussi la compression et le rendu de l'image en fait. Et on peut voir que là, il y a une certaine compression. J'ai pris avec une professeur de champ qui est assez faible. J'ai fait la mise au point sur le mur du fond. Et on peut voir que l'avant-plan est un petit peu flou. Et aussi, il y a cette compression naturelle que je ne peux pas avoir. Par exemple, si j'avais pris cette photo au 16 mm, les choses auraient été totalement différentes. Donc, dans la première partie de cette vidéo, on a pu voir qu'on n'a pas forcément besoin d'un grand angle. Si c'est quelque chose que vous utilisez très rarement, ou de temps en temps, on va dire, de temps en temps que vous avez besoin d'un grand champ de vision, vous pouvez utiliser cette technique. Ça vous évite d'acheter un objectif en plus. Et ça vous évite d'avoir à changer d'objectif et de trimballer un objectif supplémentaire. Bien sûr, si vous faites très souvent des photos où il faut un grand champ de vision, forcément, un grand angle, ça va être beaucoup plus pratique que de faire ça. Mais si c'est une utilisation occasionnelle, moi, je vous invite vraiment à faire ça. Maintenant, on va parler de l'aspect un petit peu plus artistique de cette méthode. C'est-à-dire que moi, des fois, j'utilise ça, alors que je pourrais reculer et prendre toute ma scène ou mon sujet en photo sans aucun problème avec mon 50 mm. Ou alors, j'ai un objectif plus grand angle et je pourrais l'utiliser dans cette situation. Mais dans certains cas, moi, j'aime bien utiliser cette méthode-là pour faire une série de photos parce que, comme je le disais tout à l'heure, les objectifs ont des looks différents, ont une compression différente. Et moi, la focale 50 mm, par exemple, c'est une de mes focales préférées pour cette raison parce qu'on arrive à avoir une compression un petit peu particulière. On peut aussi avoir une faible professeure de champ pour isoler un sujet. Ça peut être intéressant pour certains. Et par exemple, en faisant trois photos au 50 mm qu'on va mettre ensemble, on aura un look qui sera totalement différent que si j'avais utilisé, par exemple, un 28 mm. Donc ça, c'est une photo qui est prise au 50 mm, malgré le fait que je sois à 2.8 en ouverture sur 50 mm. Vu la distance par rapport au paysage derrière, je ne peux pas trop isoler le sujet. En revanche, si je me rapproche de cette charrette, je reste toujours à 2.8. Il faut faire attention de ne pas trop vous rapprocher quand vous faites ça parce que si vous êtes trop proche, vous risquez d'avoir de la déformation et ça risque de, quand vous allez coller les images, d'être un petit peu compliqué. Donc attention de ne pas abuser. J'ai fait une série de photos et en les fusionnant, je suis arrivé à cette photo-là. Donc on peut voir qu'on a un look qui est totalement différent que si j'avais tout simplement reculé au 50 mm parce que là, je suis plus proche. Du coup, là, je suis aussi à 2.8 sur l'ouverture. Donc forcément, ma profondeur de champ, si je suis plus proche du sujet, va être plus faible. Et donc, l'arrière-plan va être légèrement flouté, ce qui permet d'isoler un petit peu mon sujet. Alors là, j'ai pris un sujet qui est assez grand et on peut voir qu'il y a un petit peu de déformation parce que je pense que j'ai un petit peu abusé, j'étais un petit peu trop près. Mais il faut faire des essais selon ce que vous voulez prendre en photo et ça peut être assez intéressant. Je vous montre un dernier exemple où j'ai pris une photo seule au 50 mm, une photo au 28 mm et une fusion de plusieurs photos au 50 mm. Donc là, je me suis mis au 50 mm à 2.8. La même chose sur le 28 mm, je me suis aussi mis à 2.8. Donc ça, c'est la photo au 50 mm en mode horizontal. Ça, c'est la photo au 50 mm en mode vertical. Ça, c'est la photo au 28 mm en mode vertical. Et ça, c'est la photo au 28 mm en horizontal. Tous les deux ouverts à 2.8. Donc vous pouvez voir, bien sûr, la profondeur de champ n'est pas du tout la même. Donc le flou d'arrière-plan est totalement différent entre les deux. Alors ne faites pas attention à différentes expositions de couleurs. Les photos sont quasiment partouchées, elles sont quasiment brutes. Puis ce n'est pas les mêmes objectifs. Mais en revanche, on peut voir que déjà, le look est totalement différent. Là, je suis dans une situation où je peux reculer. Donc je peux facilement faire la photo que je veux avec mon 50 mm. En revanche, je peux choisir de me rapprocher de mon sujet. Ici, la guitare et de faire une série de photos. Je vais avoir une profondeur de champ qui sera plus faible et du coup, mon sujet qui sera plus isolé. Donc là, sur la gauche, vous avez la photo prise au 28 mm à 2.8. Là, sur la droite, vous avez la photo prise au 50 mm à 2.8, mais avec plusieurs photos ensemble. Donc là, vous pouvez voir, les deux photos n'ont rien à voir. Au 28 mm, je vois beaucoup plus l'arrière-plan. La guitare est beaucoup moins isolée. Donc si c'est quelque chose qu'on recherche artistiquement, de pouvoir isoler comme ça ce sujet, c'est très intéressant d'utiliser cette méthode. Et un dernier exemple, ce coup-ci, pris avec une photo à l'horizontale. Pareil, les deux photos sont prises au même endroit. Sur la gauche, vous avez la photo prise au 28 mm. Sur la droite, celle au 50 mm, avec plusieurs photos. Là, j'ai fait un quadrillage et je les ai recadrées de la même manière. On peut voir que c'est totalement différent en termes de look. La compression du 50 mm, l'isolement du sujet est totalement différente. Alors peut-être qu'il y en a certains qui préfèrent la photo de gauche que la photo de droite. Ça, c'est un choix artistique, c'est à vous de voir. Avant de conclure cette vidéo, quelques petites astuces qui peuvent vous aider. Donc je vous parlais des focales avec lesquelles utiliser. Moi, j'ai déjà fait ça avec du 35 mm. Je parle en plein format, il peut y avoir pas mal de déformations. Il faut être assez loin du sujet pour faire ça si vous êtes avec un 35 mm. Plus vous allez avoir une focale qui sera grande, moins vous aurez de déformations. Donc là, vous de voir un peu et d'essayer par rapport à ce que vous avez. Moi, je trouve que la focale de 50 mm s'y prête très bien pour faire ça. Et ça permet de le faire à main levée. L'autre astuce aussi, s'il y en a qui veulent faire ça de manière plus précise, là, je vous ai montré une solution. Vous êtes en vacances, vous voulez faire prendre rapidement quelques photos et faire un panorama. En revanche, si vous voulez faire les choses sérieusement, c'est bien de se poser avec un trépied et de partir d'un point fixe. Ce sera beaucoup plus simple de prendre le temps et vous aurez moins de possibilités d'erreur après quand vous arriverez sur l'ordinateur. Et pour ceux qui veulent pousser encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire vous voulez faire beaucoup de photos, et il peut être intéressant pour ne pas avoir de déformation, d'utiliser un outil comme celui-ci qui permet en fait de reculer l'objectif sur votre trépied et en fait de changer l'axe de rotation de votre appareil photo pour éviter justement cette déformation. La petite astuce pour utiliser ça, si vous voulez les régler et vous mettre au bon endroit, si vous mettez par exemple en face de deux arbres, l'un derrière l'autre, donc vous en voyez un seul, et il faut que quand vous tourniez votre appareil photo, vous voyez toujours un seul arbre. D'accord ? Si vous voyez l'autre qui se déplace derrière, c'est que l'axe de rotation n'est pas le bon. Et vous allez avoir des problèmes peut-être en post-production. Donc ça voilà, c'est la petite chose à savoir, la petite astuce en plus, si vous voulez utiliser ça et faire ces choses de panorama, de fusion de photos un peu plus sérieusement. Eh bien écoutez, je pense que j'ai fait le tour du sujet, c'est quelque chose à explorer, n'hésitez pas à essayer, c'est tellement facile de faire une série de 9 photos, ça n'utilise pas de pellicule, on a juste à mettre ça sur l'ordi, en une minute ça crée la photo, et puis essayez de voir quelque chose qui va vous plaire, et peut-être que dans votre prochaine vacance, vous allez juste partir avec un 50 mm, et vous allez pouvoir tout faire, même des panoramas très intéressants, même des scènes très larges, même des prises de photos de bâtiments de l'intérieur, peut-être que vous allez arriver à faire tout ça avec votre 50 mm. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas aussi à me la poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre, et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, normalement d'ici à peu près deux semaines. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501